Salut à tous, aujourd'hui une vidéo où on parle d'animation, pas une animation que j'ai faite mais une animation qu'on va analyser et étudier. Petite mise en contexte, je suis récemment allé une dizaine de jours au Japon pour visiter différents studios d'animation et faire des interviews, les filmer. J'y étais dans le cadre de mon travail pour TV Paint, c'est à dire qu'on parlait principalement d'animation sur ordinateur parce que c'est tout le principe. Donc dans ces interviews là qui sortiront au cours de l'année sur la chaîne de TV Paint, on parlera d'animation numérique et de transition d'animation papier vers l'animation numérique. Le soleil se barre. Sauf qu'aujourd'hui on va parler d'animation faite sur papier puisque j'ai acheté à Nakano Broadway. J'avais du mal à retenir le nom mais Nakano Broadway c'est une sorte de zone commerciale qui se trouve à l'intérieur de Tokyo, pas loin de Shinjuku, l'endroit où j'étais. Et au milieu de tout ce qu'on peut trouver comme nourriture, comme figurine, comme manga, on trouve aussi des originaux d'animé. C'est à dire qu'on peut acheter à des prix plus ou moins élevés des paquets ou alors juste un original qui vient d'une série animée, d'un film. Il y a par exemple des images de Toto, du film Totoro qui elle évidemment coûte très cher parce que ça peut aller jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Mais dans mon cas j'ai été un peu plus modeste au niveau du prix parce que j'ai acheté pour 2000 yens, c'est à dire une petite vingtaine d'euros. Une centaine de feuilles originales qui proviennent de la série Détective Conan. En tout cas je pense que ça vient de la série mais c'est pas indiqué, je sais ni de quelle scène il s'agit, ni de quel épisode ou de quel long métrage elle provient, ni de qui l'a fait. Tout ce que je sais c'est que j'ai des poses clés, des intervalles, des corrections et qu'on va regarder tout ça ensemble pour voir comment ça fonctionne. Juste avant je précise que je vais vous dire ce que je sais sur l'animation, que j'ai pas toutes les méthodes des studios. Dans le sens où j'ai pas appris vraiment la méthodologie pour faire une animation en production réelle en studio. Je vais faire de mon mieux pour pas dire de bêtises mais s'il y en a et que vous connaissez mieux que moi, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à corriger ça. Voilà donc à quoi ça ressemble, alors il y a un bon paquet de feuilles, une centaine de pages. Première chose ici, vous pouvez voir que sur chacune des pages il y a des petits trous comme ça. Ça s'appelle des pegs en anglais, je crois qu'en français c'est des tenons, qui permettent d'accrocher la feuille sur son plan de travail et donc ensuite de pouvoir flipper. Donc de faire comme ça pour pouvoir réaliser son animation. Sur cette page vous pouvez voir qu'il y a à la fois les personnages et le décor, donc ça c'est ce qu'on appelle un layout. C'est à dire que ce n'est pas une page qui est destinée à l'animation mais c'est une page qui se fait entre le storyboard et l'animation. On place les personnages pour savoir quelle place ils vont prendre dans le cadre, on place les mouvements de caméra si besoin, ici ce sera certainement un plan fixe. On place déjà les décors et cette page est une sorte de modèle pour que les animateurs sachent où se placent les personnages et que les décorateurs, je sais plus ce qu'on appelle ça comme ça mais ceux qui dessinent les décors, puissent dessiner les décors correctement et ensuite on assemblera les deux une fois que l'animation est faite. Le A1 et B1 qui sont tous les deux entourés signifie que ce sont des poses clés des personnages, donc les poses clés ce sont les poses principales de votre animation. On peut suivre votre animation grâce aux poses clés et ce qu'on va appeler les intervalles qu'on va voir ensuite sont les poses qui vous permettent de fluidifier le mouvement. Et ensuite le fait que ce soit barré, j'imagine que c'est parce que la pose avait été correctement enregistrée. Je parle d'images enregistrées puisque la plupart du temps les dessins vont ensuite être scannés pour être retravaillés sur ordinateur, pour être colorés numériquement. Mais ce n'est pas toujours le cas, il y a des productions qui sont 100% sur papier donc tout reste à l'extérieur d'un ordinateur, d'autres qui sont 100% numériques donc rien ne sort, rien n'est imprimé et tout se passe sur un écran. Mais dans le cas des productions qui mêlent papier et ordinateur, ça peut être un peu compliqué parfois ou plutôt ça peut prendre plus de temps. Parce que ça arrive que les poses clés soient faites sur ordinateur, qu'elles soient imprimées pour être corrigées sur papier, qu'elles soient rescannées pour être recorrigées sur ordinateur, qu'ensuite ce soit imprimées pour que les intervallistes passent les intervalles sur papier. Donc ça peut prendre beaucoup de temps et c'est pour ça aussi que le numérique ça permet de fluidifier tout ça et de faire les choses plus rapidement et de façon plus optimale et pratique. Donc ça c'était le layout et maintenant on va passer à de l'animation. Je ne vais pas vous montrer toutes les images parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, mais m'interdez sur les choses principales pour que vous puissiez comprendre le principe. Sur certaines pages comme celle-ci vous allez voir que parfois les personnages ont simplement une partie du corps qui est dessinée, ça signifie que tout le reste ne bouge pas. Et forcément qu'il ne faut pas le dessiner à nouveau parce que ce serait une perte de temps, ça va revenir régulièrement dans les dessins. Ici vous avez une page d'animation qui est terminée, vous pouvez voir qu'il y a différentes indications, donc ça c'est ce qu'on appelle des color keys. Ces chiffres et ces lettres indiquent la couleur à utiliser pour cette partie du personnage. Et vous pouvez voir aussi qu'il y a des indications en bleu et en rouge sur les dessins. Ça dépend peut-être des productions, mais la plupart du temps ce qui est en bleu c'est les ombres et ce qui est en rouge c'est la lumière. Donc une page comme ça, normalement ça peut partir à la colorisation. Ici vous voyez que c'est une page qui est jaune et qui est un peu plus fine que les autres. Tout simplement parce que c'est une page de correction, c'est-à-dire que le correcteur, plutôt le superviseur de l'animation parce que le correcteur c'est pas vraiment le bon terme, il va placer une page jaune comme ça au-dessus de l'autre dessin pour pouvoir ensuite faire une correction au niveau par exemple de la morphologie du personnage, de son expression, de ce genre de choses là. Parfois on a une page comme celle-ci avec une correction qui est très très basique, comme par exemple ici un visage qui était pas dans le bon angle ou alors un personnage qui se tenait pas exactement de la bonne façon. Ici on arrive sur des pages qui sont des intervalles parce qu'on voit que c'est marqué B5', B6'. Donc la plupart du temps ce sont des intervalles, c'est-à-dire des dessins entre les postes clés. Par exemple ici on a simplement le personnage qui lève son bras, je suis pas sûr qu'on voit très bien là mais bon. Et ici par exemple seule la bouche va être animée parce qu'on n'a pas besoin de faire le reste. Et on indique correctement que c'est la fin de cette partie. Ici on a un super exemple de la façon dont on travaille l'animation parce que le personnage est posé avec quasiment tout son corps, ça ça va pas bouger. Et ensuite on va animer seulement la partie qui bouge dans le plan, c'est-à-dire le haut du personnage. Ici on a le layout d'une poste clé et de la deuxième poste clé. Et forcément entre les deux il va falloir animer des intervalles et les intervalles sont ici. Là c'est exactement le même principe, je vous montre simplement quelques petits bouts d'animation. C'était la première scène que je voulais vous montrer, on passe bientôt à la deuxième avec Conan et Ayumi. Mais avant un petit point sur les studios d'animation et surtout un documentaire qui est vachement intéressant pour savoir comment fonctionne un studio d'animation qui travaille sur papier. J'ai eu l'occasion de discuter avec des animateurs dans différents studios, donc à Trigger, à SignalMD, à Yapiko, à différents endroits. Et à chaque fois ce que j'avais comme retour c'était vraiment le côté très méthodique de l'animation. Ça paraît bien sûr évident pour ceux qui connaissent déjà, mais peut-être pour les nouveaux qui veulent se lancer dans l'animation, vous savez pas forcément que c'est vraiment quelque chose de très méthodique. Il faut vraiment être organisé dans ce qu'on fait. Et surtout la plupart du temps on doit faire une petite partie d'une animation. Il y a des personnes qui sont en charge des poses clés, donc de faire les poses principales de leur personnage dans une scène. D'autres personnes qui sont la plupart du temps les nouveaux arrivants dans le studio s'occupent des intervalles, donc on les appelle les intervallistes. Ils font les dessins entre les différentes poses clés. Et ensuite dans le processus d'animation, il y a une personne très importante qui est également là et qui est le superviseur de l'animation. Donc c'est la plupart du temps quelqu'un qui est le plus expérimenté, donc qui est une sorte de vétéran de l'animation, qui s'y connaît vraiment bien en termes de mouvement et qui va corriger toutes les autres animations. Donc même quand vous êtes animateur pose clé, votre dessin passe par quelqu'un d'autre pour être corrigé, la plupart du temps en tout cas. Et le making-of dont je voulais vous parler, c'est le making-of de Little Witch Academia qui est fait par le studio Trigger. Et dans ce making-of, vous voyez vraiment à quoi ça ressemble d'être animateur dans un studio. Donc les bons côtés, les mauvais côtés, le côté organisation, le côté stress d'une production. Et je pense que c'est un making-of qui peut vraiment ouvrir les yeux pour savoir comment ça se passe à l'intérieur et éviter le côté l'animation, c'est vraiment trop cool, c'est vraiment le rêve et il n'y a vraiment pas d'effort à faire et c'est génial. Parce que c'est pas vrai. Alors là j'ai 8 dessins qui se suivent pour une petite animation, donc je vais tenter de le flipper correctement. Il n'arrive pas. Ici on a le personnage de Ayumi avec une petite animation où elle va lever le bras. Et là vous l'avez compris, comme elle n'a pas sa bouche sur cette page-là, c'est qu'elle va parler ici. Et ça va commencer à devenir un gros bordel de feuilles. Ici il y a d'autres pages de correction par rapport à l'animation que vous avez vue juste avant. Et je vais juste vous montrer un exemple. Ici. De la différence assez énorme qu'il peut y avoir entre le personnage dessiné à l'étape du layout, donc pas encore animé, et la correction de l'animation qui était faite après ça. Et je vais vous montrer d'autres exemples de corrections. Encore une fois, ici vous voyez bien à quel point sur le layout tout est vachement figé. Donc on voit que le dessin, là c'est vraiment deux bâtons, ses bras. Les mains ne sont pas très bien gérées. Le tout est un petit peu trop rigide. Je ne sais pas trop comment le dire en fait, mais c'est vachement plus varié. C'est vachement plus agréable à regarder. Là je pense qu'on a l'exemple le plus frappant entre le layout, la pose d'animation et la correction. Ici vous voyez à quoi ça ressemble. Ça donne ensuite ça à l'animation. Pour que vous voyez bien la différence, je vous l'aimais côte à côte. Vous voyez bien que c'est beaucoup mieux maîtrisé. Là c'est assez impressionnant de voir la forme de la tête qui est vraiment anatomiquement très très bizarre. Qui a été corrigée ici, mais qui est ensuite corrigée encore davantage avec cette page là. Alors juste là je ne suis pas certain. Je sais que ça c'est l'image de départ, mais je ne sais pas si cette image là est faite après cette correction ou avant. Parce qu'évidemment je n'ai pas l'ordre forcément chronologique dans lequel ont été fait les dessins. Et au départ tout était mélangé dans la petite pochette que j'ai acheté. Donc j'ai essayé de le mettre dans l'ordre comme je pouvais. Alors il y a aussi quelques pages comme ça qui traînent parfois. Donc là par exemple je peux voir qu'il y a la tête de Conan et l'autre personnage derrière. Alors que sur les autres images, ils ne sont jamais ensemble. C'est à dire qu'ici on a notre personnage. Ici on a Ayumi. Mais normalement le personnage de Conan il est censé être devant ce personnage là. Et ça je peux le savoir grâce à ça. Après évidemment il y a des instructions que je ne peux pas lire. Mais ça c'est des instructions pour l'animation. Et enfin dans mon paquet j'ai un autre personnage qui se retourne encore une fois. Avec à chaque fois la correction. Par exemple il y a des poses qui ressemblent à ça. Et qui sont passées par différentes phases. Donc juste reprendre la pose comme ça avec un croquis rapide. Reprendre la position du bras qui n'était pas bonne. Reprendre le corps dans sa globalité. Il y a beaucoup de phases comme ça qui passent avant le dessin final. Donc ici c'est pareil. Cette pose là a été corrigée comme ça. A été corrigée comme ça. Avant d'arriver à la pose finale avec l'indication de couleur. Et c'est la fin. Voilà ce que je peux vous dire sur cette animation. J'espère que ça vous a plu d'avoir ça. C'était un peu instructif. Donc peut-être que ceux qui connaissaient déjà le monde de l'animation. Ce n'était pas forcément très surprenant d'apprendre ça. Mais pour les autres je pense que ça peut être une bonne porte d'entrée. Pour savoir comment ça s'organise à l'intérieur d'un studio. Aussi le fait que quand on dessine une animation. Parfois notre dessin même si on est animateur pose clé. Peut être très différent de ce qu'on voit au final. Parce que ce sera passé par le superviseur. Et que ce sera parfois corrigé, corrigé, corrigé. Et que ça ne ressemblera plus vraiment au dessin de départ. Et que tout ça évidemment c'est pour le bien de la production. Pour le bien de la série. Il y a des différences entre la façon d'animer à la japonaise. La façon d'animer à l'américaine. Mais dans tous les cas c'est plus ou moins les mêmes principes à chaque fois. Il y a aussi les contraintes de production qui vont se poser. Parce que sur une série animée forcément ça va peut-être être plus intense. Que sur un long métrage. Ou en tout cas en termes de durée. Puisque vous allez devoir travailler sur des petites périodes. Sur des épisodes. Et il y a aussi bien sûr des différences entre l'utilisation d'outils numériques. Et l'utilisation de papier pour l'animation. Même si l'idée c'est simplement de transposer l'animation de papier sur ordinateur. Sans les inconvénients du papier. C'est-à-dire le papier. Parce que c'est sûr que c'est fun de voir des animateurs qui sont en train de flipper des animations. De les voir sur papier. J'aime beaucoup ça. Mais en même temps vous imaginez pas le nombre de grosses enveloppes pleines d'animations qui sont dans les studios. Qui doivent aussi passer d'un studio à l'autre. Parce que la plupart du temps c'est plusieurs studios qui s'occupent d'une même série. Donc par exemple toutes les postes clés sont faites dans un studio à tel endroit. Ensuite ça part en voiture, en taxi, en train je sais pas quoi. Vers un autre studio qui est parfois dans un autre pays. Pour pouvoir faire les intervalles. Et ensuite les renvoyer pour la colorisation. Tout ça tout ça. J'ai dit tout ça tout ça. Mais avec le numérique tout ça est beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique. On envoie des mails, on passe par le cloud, on envoie des fichiers. Ça reste un gros bordel d'organisation. Il faut vraiment avoir un bon chargé de production qui s'est organisé tout ça. Mais ça permet de faire les choses différemment et plus rapidement en tout cas la plupart du temps. J'espère aussi que ça vous a plu de voir des dessins originaux. Parce que même si je sais pas qui est l'auteur de ces dessins. Et qu'il y en a vraisemblablement plusieurs. Parce qu'il y a plusieurs scènes et qu'il y a des corrections qui sont forcément pas faites par les mêmes personnes. Ou qu'il y a normalement au minimum 3 personnes sur ce que je vous ai montré. Celle qui a fait les pauses clés, celle qui a fait les intervalles et celle qui a fait les corrections. Et je pense qu'il y a plusieurs animateurs sur les intervalles et sur les corrections. Je sais pas. Et il y a pas vraiment moyen de le savoir à part si je cherchais la scène en question. Mais je sais pas trop comment le faire et ça me semble assez compliqué. Mais si certains d'entre vous ont reconnu la scène où Ayumi lève le bras à côté de Conan. Bah n'hésitez pas à le dire en commentaire. On pourra trouver l'épisode et voir l'animation finale de ce que ça avait donné. En tout cas je suis content de vous avoir montré ça. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Sous-titrage ST' 501